Aujourd'hui c'est carnage, les sorties d'ivresques du mois de février, allez on y va ! Bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc voilà, on va faire les sorties d'ivresques du mois de février, beaucoup beaucoup de choses au mois de février, énormément d'envie, de sorties, de romans qui me font envie, donc on va éplucher tout ça, alors certains je vais savoir vous parler des résumés, d'autres beaucoup moins, parce que ça sera soit parce que je connais l'autrice et que je l'ai déjà lu ou l'auteur et que j'ai envie de le lire à nouveau, soit parce que la couverture m'aura plu, donc on va essayer de vous en dire un peu plus à chaque fois, si ce n'est pas le cas, vous trouverez en barre d'infos des liens qui sont affiliés à Amazon, où vous pourrez retrouver les résumés de ces romans. On commence de suite avec Malgré les épines de DJL Corolle, aux éditions Chatterley, j'adore la couverture, on est dans une romance historique M.M., un petit peu sauce Bridgerton, mais version masculin-masculin. Que nous dit le résumé ? On va nous parler d'Alec, on est en 1903, ce jeune homme est fils aîné d'un duc, donc il a un avenir tout tracé, mariage, femme, une existence bourgeoise, aristocratique, sauf que lui il est amoureux de quelqu'un d'autre et ce n'est pas une femme. Alors on va suivre son histoire, on va suivre les affres de sa famille avec son frère cadet qui l'envie et qui va tout faire, je pense, pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, je l'ai noté parce que franchement cette sortie me tente beaucoup. On poursuit avec le tome 3 et j'enchaîne, tome 3 et tome 4. Donc je vais essayer de vous mettre les deux photos en poche de la Guilde des Ombres. Alors ici, Pocket n'a pas fait comme au grand format où c'était tome 1, partie 1, tome 1, partie 2, etc. Donc là il a vraiment dissocié tome 1, tome 2, là on va être le tome 3. Donc la Guilde des Ombres, c'est de la fantasy. On va suivre une jeune fille qui va devenir assassin et on va suivre sa vie, on va suivre les complots et toutes les règles qui régissent un petit peu cette Guilde des assassins. J'avais écouté le premier et donc il faut que je continue. J'ai le tome 2 à continuer dans ma palle et donc je m'achèterai bien évidemment cette suite. Je trouve les couvertures du tome 3 et du tome 4 vraiment magnifiques. Donc là il sort en poche. Il ne restera plus qu'encore deux parutions pour clôturer les 6 tomes parus. On poursuit aussi avec une sortie poche et celui-là il m'intéresse fortement grandement déjà quand il était paru en grand format. Et puis vu tous les amis que l'on a vu passer dessus, c'est les maîtres en lumineurs de Robert Jackson Bennett. Donc ici on est dans ma fantasy aussi, un petit peu style steampunk, mais avec de la magie aussi. Puisqu'on est avec une jeune voleuse qui a le don d'écouter un petit peu les enluminures. Et on est avec une cité et elle trouve un objet, je crois que c'est ça. Je ne veux pas trop en savoir non plus. Et elle peut mettre la cité à genoux. Enfin voilà, on va être avec une jeune héroïne et un petit peu un SF imaginaire, fantasy, steampunk. Voilà, je vais vous le faire comme ça. Et franchement, ça donne très envie de découvrir ce roman. On continue avec une réédition, et cette fois-ci en poche là aussi, d'un roman paru il y a longtemps en grand format. Archer's Voice de Mia Sheridan, qui était sorti chez Hugo toujours. Mais en grand format, il y a un grand moment, j'avais beaucoup aimé à l'époque cette histoire. C'était du New Adult, on était avec un jeune homme avec un handicap, qui va rencontrer une jeune femme. Et ça va bouleverser leur destin à chacun. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est une romance contemporaine New Adult. J'avais beaucoup aimé. Et cette couverture du poche me plaît beaucoup, je la trouve très jolie. Elle est très sobre, mais les couleurs sont très très belles. Donc je vous le conseille. Alors, je ne sais pas avec le recul aujourd'hui, si je relisais cette histoire, si encore une fois j'aurais un coup de cœur pour ce roman. Mais en tout cas à l'époque, où je lisais pas mal de New Adult, j'avais beaucoup aimé. On continue encore avec une version poche là aussi, rééditée, avec Loin de tout de Géard Redmersky. Là aussi, la couverture, ça fait une petite beauté. On est ici avec une jeune fille qui va vivre quelque chose de difficile et qui va, pour essayer de se reconstruire, partir en road trip. Et elle va faire la rencontre d'un jeune homme. Ça va nous amener sur les routes. Ça va être ce duo qui va s'apprivoiser. Ça va être un lien d'amitié qui va d'abord débuter sur ses personnages. On va nous parler de musique également. Voilà, c'est un roman pareil qui était sorti à l'époque, où les New Adult avaient le bras en poupe, on va dire. Et où j'en lisais quand même pas mal. Et j'avais eu un énorme coup de cœur aussi pour ce roman-là, pour cette histoire. Comme je dis aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais la même approche à la fin de la lecture, d'avoir les mêmes émotions et les mêmes ressentis qu'à l'époque. Mais en tout cas, ça avait fortement bien marché. Voilà, romances contemporaines, road trip New Adult, voilà, des passés difficiles, des reconstructions. Non, c'était vraiment, le cadre était vraiment super sympa. Donc, je vous le conseille là aussi fortement. On continue et on change de peu de registres avec Châtiment de Percival Everett, donc chez Actes Sud. Donc, ici, on part dans du thriller complètement, plutôt roman noir peut-être. Une série de meurtres brutaux secoue la petite ville de Monet dans le Mississippi. Des hommes blancs sont retrouvés atrocement mutilés. Mais ces meurtres recèlent un mystère, car sur chaque scène de crime, on retrouve un second cadavre, qui ressemble comme deux gouttes d'eau, à Emmett Till, un jeune garçon noir lynché, dans la même ville, en 1955. Donc, ce qui m'a plu, c'est l'histoire mélangée par rapport à un fait réel sur le meurtre d'Emmett Till, le meurtre atroce d'Emmett Till, qui a quand même changé la face de l'Amérique à un moment donné, les droits des Noirs en Amérique. Et vraiment, c'est un roman que j'ai vraiment, vraiment envie de lire. Alors là, il sera en grand format chez Actes Sud. Peut-être, bien évidemment, que j'attendrai sa sortie poche. J'ai vu le film de l'année dernière, tiré de cette histoire, qui m'avait bouleversée et que j'avais adorée. Donc forcément, j'ai noté celui-ci, parce qu'il me tente énormément. On continue, bien sûr, avec un T.J. Clown, cette fois-ci, on change un petit peu de registre, dans la vie des Pantins, chez De Saxus. Dans cette histoire, T.J. Clown va nous raconter prénétrer dans une forêt étrange et suivre le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées. Voilà, donc on est totalement, oui, effectivement, dans le même, un peu SF, un peu imaginaire, enfin totalement imaginaire, un peu déjanté, je pense. Et on va être avec un jeune homme qui s'appelle Victor, qui est le dernier humain et qui est entouré par sa famille, un petit peu, qu'il s'est choisi, un petit peu de robots mécaniques ou de pièces détachées qui ont créé des êtres. Voilà, et j'aime beaucoup, ça me fait penser un petit peu à la mécanique du cœur. Donc voilà, je l'ai noté parce que T.J. Clown, j'ai beaucoup aimé les romans que j'ai lus de lui. J'ai pas lu beaucoup, j'ai lu un SF, une romance SF et Le Clan Bénette, les deux premiers toms. Mais j'ai beaucoup aimé, donc je me suis noté celui-ci. Et j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très originale. On poursuit, et j'aurais pu le mettre juste après châtiment. Non, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, donc c'est maintenant. L'affaire Emmett Till, qui sort aux éditions 10-18 de J.M. Potier, qui va nous relater l'histoire, les faits, tout ce qu'il y a eu autour de cette histoire dramatique et aussi, surtout, une vue d'aujourd'hui sur les faits qui se sont passés. Donc l'affaire Emmett Till, donc, était 1955, le corps d'un adolescent afro-américain être pêché dans une rivière, un crime qui va changer l'histoire américaine. Donc je me le suis noté parce que, je vous dis, le film de l'année dernière, l'adaptation tirée de cette histoire, m'a vraiment, vraiment bouleversée. Je vous conseille de regarder le film. Il était disponible à un moment donné sur Canal+. Elle a beaucoup de colère, beaucoup de sensibilité et d'empathie pour cette mère de famille, et qui s'est battue contre vents et marées. Mais ce jeune garçon naïf, joyeux, et enfin, voilà. C'est vraiment une histoire que je veux absolument plus développer et plus, moi, me documenter dessus. On continue avec La malédiction des roses de K.F. Brigny, donc, aux éditions Bookmark, dans la collection Lost Kingdom. Ici, on est avec une jeune fille qui va tout faire pour essayer de sauver sa famille. On est dans de la romantésie. Elle va aller affronter un petit peu une créature emblématique dans une forêt. C'est le dernier métamorphe, et ça va être l'histoire de ces deux personnages. Elle va, bien évidemment, devenir captive et prisonnière de cet être, et elle va, grâce à ça, on va dire, apprendre à le connaître, apprendre à connaître cet homme puissant, inquiétant et difficile. Voilà, c'est tout ce que j'en sais, ça me tente beaucoup. Romantésie, métamorphhe, comment vous dire que je suis en première loge, bien évidemment. Ensuite, le grand retour de Tilly Cole, donc, je l'ai noté, bien évidemment, chez Alter Real, Deadly Sinners, le tomeur, c'est Raphaël. C'est une dark romance. C'est bien estampillé, c'est bien signalé que c'est une dark. Donc, là, on est avec, on leur a dit que les ténèbres coulaient dans leurs veines. Ils sont sept, et Raphaël est l'un d'entre eux. Pour Raphaël, le sexe et la mort sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Son visage d'ange et son corps à se damner font tomber des victimes dans ses filets. La confrérie d'assassins à laquelle il appartient lui confie une nouvelle mission d'arc romance. J'ai tout ce que je veux en savoir. Je ne veux absolument pas lire totalement le résumé. Le grand retour de Tilly Cole avec une histoire sombre et captivante. Écoutez, moi, ça me suffit. C'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu pas mal de ses romans, surtout les Hadassinkmen et les Écorchés, qui étaient déjà assez dark, enfin assez sombres, dans des univers assez sombres. Et bien évidemment que je veux découvrir cette nouvelle histoire. Je suis ravie de la revoir en parution EVF. Les oiseaux des marées de Lisa Sandling. Donc là, ici, on est en Louisiane. Une jeune femme a été incarcérée pendant des années. Elle ressort. Donc, c'est un tome 2. Donc, je ne veux pas trop en savoir. Le tome 1 est sorti en poche. Donc là, c'est le tome 2 qui sort en poche. Les Samaritains du Bayou. Donc, elle a passé 14 ans derrière les barreaux. Elle sort extollarde dans les années 70 au fin fond du Texas. Il y a des meurtres qui sont perpétrés dans le tome 1. Et donc, du coup, je me suis noté le tome 2 à l'occasion qui fait le larron. Ensuite, Émilie de New Moon de Lucie-Mode Montgomery. L'autrice qui a écrit Anne de Green Goebbels. Anne et la maison au pignon vert. Donc, j'ai lu le tome 1. Il faut que je continue la saga. J'ai adoré la série qui était passée sur Netflix. Donc, je me suis noté celui-ci, bien évidemment. A l'occasion, pareil, pour continuer un petit peu les écrits de cette autrice. Et la couverture me plaît beaucoup également. Ensuite, Ennemie jurée, le tome 1. Mon insupportable colloque de Anita Sunday aux éditions Bookmark. Là, le titre en dit assez. Je n'ai pas besoin de développer. On est ici dans du romance contemporain et même. On est ici avec deux jeunes qui sont colocataires. Et le colocataire en question est en fait le petit ami de sa sœur. Oh, c'est encore vieux. C'est le petit ami de sa sœur. Il est hétéro et c'est son coloc et il crache dessus. Voilà. Donc, on est mal. Donc, Shane est mal barré. J'aime beaucoup la couverture. Elle est très jolie, la couverture. Il y a une guitare. Donc, je pense qu'il va y avoir musique. Tout ça. Il me tente bien. Enquête et Charleston de Mélanie Bantini aux éditions City Édition. Cosi Mystery, Charleston, Année 20, Enquête. Jeune femme qui enquête. Je signe. Franchement, je signe complètement. La couverture est très sympa. La jeune femme peut distinguer Année 20 d'Année folle. Donc, écoutez, j'en suis. C'est tout ce que j'en sais. Je ne veux pas en savoir plus. Ça suffit simplement. Espions et agents secrets, le tome 2. Un repos forcé de Tinéane. Ici, on est dans du M.M. aussi. Romantique suspense. J'y avais noté déjà le premier opus. On était avec des agents secrets. Moi, j'adore. J'adore les espions. Tout ça, tout ça. Les histoires d'amour. Les enquêtes. Je valide. Et la couverture est très sympa. Faé de sel et de sang, le tome 2. Un océan de ténèbres, de Eulali Lombard. J'avais déjà noté le premier. Donc, je me note le second, qui a une superbe couverture. Bon, il y a l'univers romantésie, là aussi. Faé, je signe. J'aime beaucoup les univers de Faéry. Donc, c'est tout ce que j'en sais. Je ne peux pas vous en dire plus. Comme je vous dis, si vous, vous voulez en savoir plus, c'est de sous. Ensuite, on continue avec une réédition, là aussi. Aaron, de JP Barnaby, aux éditions Juno Publishing. On est ici avec un jeune homme qui a vécu des choses pas faciles, qui a, du coup, développé une angoisse, une agoraphobie, et qui doit retourner sur les bancs de la faculté parce qu'il veut absolument retrouver quand même un équilibre et essayer de sortir de cet handicap qui l'enferme, en fait, chez lui. Il va falloir en compte d'un autre étudiant. Je l'ai lu, ce roman-là. Je l'ai déjà dans ma bibliothèque. C'est une réédition. J'avais beaucoup aimé. C'était très sympa. Je le cataloguerais plutôt comme une romance contemporaine, plutôt young adulte, puisqu'on est vraiment avec des jeunes adultes, puisqu'ils sont au tout début de la fac. Donc, voilà. Young adult, new adult. C'est tout mignon. Et puis, on va découvrir les sentiments amoureux. Voilà, c'est du MM. J'avais beaucoup aimé à l'époque où je l'avais lu. Ensuite, on continue toujours en MM, mais cette fois-ci, on va passer en fantasy avec Kétos, le tome 2, Les Lamentations de la Sirène. Donc, moi, j'ai le tome 1 à lire. Je l'ai acheté lors de la Icon. Voilà, ça, c'est le tome 1. Donc, le tome 2, la couverture était comme ça. Alors, je ne sais pas si elle sera en noir et blanc, parce que c'est exactement la même que le tome 1. Je trouve quand même assez bizarre qu'ils n'aient pas fait une nouvelle couverture bookmark. Donc, ici, on est avec des pirates. On est avec des tritons. On est avec du MM, de la fantasy. Voilà les tips de ce... Voici un petit peu les... Ce que vous allez retrouver dans ce roman-là. Et forcément, je me le suis noté, puisque j'ai le tome 1. On ne m'appelle. Vous venez de le voir. L'affaire Ryan Lacombe. Alors, ici, je crois qu'on est sur... Alors, attendez. Il faut que je me retrouve. Vous savez qui il est. Voilà. Ici, on est avec un jeune homme, Ryan, qui est placé dans une famille d'accueil. Et il disparaît du jour au lendemain. Une jeune commissaire HPI, qui a eu son bac à 13 ans, qui va enquêter aussi. Voilà. C'est une première enquête. Mais ça m'intéressait quand même... Pas mal. Là, ronde des saisons de Lisa Keplas. Donc, c'est une réédition, encore une fois. Il est sorti plusieurs fois aux éditions. J'ai lu Aventure et Passion. Lisa Keplas, c'était une auteurrice que j'avais notée. Et surtout, cette saga-là. Bon, là, moi, les intégrales comme ça, je ne les trouve pas très, très jolies. Je trouve que ça perd tout le punch de ce que j'aime dans les couvertures de romances historiques. Donc, voilà. On est dans une romance historique. On va suivre à chaque tome des personnages différents. Donc, on est dans la ronde des saisons. On va être dans les saisons des jeunes filles. Je pense dans l'Angleterre victorienne. C'est tout ce que j'en sais. Ensuite, on continue. La sage-femme de Berlin, de Anna Stuart. Donc, ici, est-ce que je développe ? Sage-femme, Berlin, Seconde Guerre mondiale. Berlin 45, Esther est libérée d'Auschwitz. Dans le camp, elle a donné naissance à une petite fille qui lui a été arrachée pour être emmenée dans une famille allemande. À travers une Europe plongée dans le chaos, Esther va tenter de retrouver Pipa. Ça me tente beaucoup. Ensuite, l'Empire des Danais de Jay Christophe. Donc là, je ne vais pas vous en parler parce que c'est un tome 2 et que j'ai envie de lire le tome 1. C'est l'Empire des Vampires. Et... L'Empire des Vampires. Et donc, du coup, j'ai envie de... Donc là, on est sur un fantaisie. La lumière s'est arrêtée. Le jour a terminé. Les hommes sont de plus en plus rares. Et on est avec... Les vampires sont au pouvoir. Et on est un petit peu avec un guerrier qui me fait penser beaucoup à un templier. Voilà. C'est tout ce que j'en sais. Et pareil. Si vous voulez en savoir plus, vous allez voir en dessous. Moi, je veux me garder totalement la surprise de cette histoire. Donc, je ne vais pas acheter le tome 1 de suite. Je vais attendre l'apparition du tome 2 en poche puisque moi, je vais les acheter en poche. Le tome 1 est déjà sorti en poche. Là. En même temps. Et maintenant, c'est le tome 2 en grand format. Donc, j'attendrai un petit peu. Bien évidemment. Le photographe des Disparus de Caroline Scott aux éditions L'Archipel. Alors, c'est un roman que je pensais vous montrer puisque je l'ai demandé en service presse. Certains l'ont déjà reçu. depuis 2-3 jours. Je n'ai rien reçu. Donc, j'attends. Donc, je vous le présente. Ici, on est pendant la première guerre mondiale. Je crois que c'est un. Me semble-t-il que c'est la première. Dans les tranchées, une jeune femme recherche son mari désespérément et elle va faire appel au photographe des Disparus. Comme il s'appelle. Ce jeune homme, ce soldat qui, en fait, prend des photos et ils vont essayer de repartir, essayer de trouver son mari. C'est tout ce que j'en sais. Ça me tentait bien. Ça m'a fait penser à un long dimanche de fiançailles. J'avais lu le livre. Vous avez vu le film. Donc, écoutez, je me suis noté celui-ci. Je continue avec... On change. On revient en romance content pour NMM avec Les Dieux du hockey, le tournoi en légocentrique de Eden Finlay et Saxon James. J'ai noté parce qu'Eden Finlay, j'ai lu sa saga Faux Petits Amis que je l'avais adoré. Là, on est dans l'univers du hockey. Eden Finlay, hockey, MM. Écoutez, moi, ça fonctionne toujours très bien. Donc, je me le suis noté. À voir si je le demande en service express ou pas. Je n'ai pas fait mes demandes encore. Donc, je ne sais pas. Les ombres de Hawk Island de Willie Cash. Donc, ici, je vais vous redonner les informations que j'ai trouvées parce que je ne me rappelle plus. Caroline du Nord, 1984. Le shérif Winston Barnes entend un avion s'écraser en pleine nuit sur l'aérodrome voisin. Il découvre un cargo vide. Pas de pilote, pas de chargement, mais un cadavre sur le tarmac, celui d'un jeune homme noir que Winston connaît bien puisqu'il s'agit du fils d'Ed Bellamy, vétéran de guerre et professeur respecté de leur petite ville Hawk Island. Voilà. Entre tensions raciales, problèmes de famille et un ascensin en liberté, que peut bien faire un vieux shérif intègre et fatigué face à l'inéluctable crépuscule qui tombe sur sa ville ? Moi, ça me tente bien. J'aime bien cette Amérique un petit peu, voilà, un petit peu rurale, un petit peu laissée pour compte. Voilà. Et puis, en plus, meurtre, jeune homme noir. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je me le suis noté. Les Los Incontables de Amar Lune. Lune, je ne sais pas trop comment on le prononce. On édition New Rules. Enfin, collection New Rules. Où édition New Rules ? Je ne sais pas. C'est une collection d'édition Archipel qui a écrit, qui a ouvert ses parutions à la romantésie et à la dark romance. Donc, là, ici, on est avec une jeune femme qui va être embriguée, alors, malgré, dans les cartels. Donc, voilà. Là, c'est une dark romance. Je vais vous en reparler parce que celui-là aussi, je l'ai demandé et on devrait les recevoir dans le courant de la semaine prochaine ou de la semaine d'après. Voilà. Je pense qu'il devrait partir la semaine prochaine, me semble-t-il, puisque l'auteur est en signature, je crois, aux éditions L'Archipel. Donc, on aurait le recevoir dans pas longtemps. Et je vous en reparle parce que c'est un des romans que j'ai demandé. On continue avec Mission à haut risque, le tome 3, sur le fil du rasoir de C.E. Jackson. Donc, ici, on était avec deux personnages. Un qui faisait partie. Alors, que je me souvienne, c'est des espions. On est avec... Alors, ce n'est pas la CIA, c'est une sous-filiale, on va dire, de la CIA. On est avec un ancien agent, un ancien militaire ça formait un duo et c'était assez explosif. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé et je n'ai pas continué. Mais là, on est au tome 3, je l'ai noté. Écoutez, en bas, on voit des militaires. Alors, est-ce qu'ils partent en mission ? En mission, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas lu le tome 2. Donc, je ne sais pas où ça en est. Mais je me le suis noté parce que j'avais bien aimé le tome 1. Mais comment on ne peut pas tout lire ? C'est un peu compliqué. Ensuite, une sortie enfin, le troisième et dernier opus des aventures de Fitz et Noé. Cap au bout du monde. Donc, c'est le troisième tome de la trilogie Far Away de Juliette Marathi où on va suivre ces deux personnages. Donc, pour rappel, le premier opus, on se retrouve avec un humoriste au bout du Rouls qui se retrouvait sur un phare de 50 mètres carrés, une petite île avec un phare au milieu de 50 mètres carrés à vivre avec un homme grognon. Voilà. Et ça, c'était le début. Donc, il y a de l'humour, il y a de la tendresse. Il y a des moments émouvants. Et puis, voilà, on est avec deux personnages qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Et voilà, je vais lire ce troisième opus et je pense que je vais le demander parce que j'ai lu les deux premiers en numérique. Donc, je vais le demander. Je pense en service presse. Et voilà, c'est le final de ce duo de choc. Voilà, c'est doudou, c'est léger, c'est de la romance contemporaine vraiment, je trouve, mignonne quoi. Et c'est pas péjoratif, mignonne. Ça fait du bien au cœur. Ça fait un petit bonbon, un petit bonbon tout doux avec ces deux persos qui nous font assez rire. Donc voilà, je me le suis noté. Psyché et Eros de... Et aujourd'hui, c'est une catastrophe cette vidéo. Je m'énerve moi-même, je vous jure. Je bute sur tous les mots, c'est catastrophique. Psyché et Eros de Luna McNamara aux éditions Hauteville. Donc là, on est sur un mythe. On va voir le mythe en romance, je pense, de Psyché et Eros. Je ne vais pas vous en dire plus, ça se suffit à soi-même. Pareil, si vous voulez lire le résumé, vous allez en retrouver en barre d'infos. Ensuite, Rebelle King MC, le tome 1, hors la loi de Garrett Leys. Donc ici, cette couverture, moi je la trouve magnifique. Alors oui, c'est un jeune homme, elle est trop belle. Franchement, franchement, elle est trop belle. Donc on est entre deux mondes de motards rebelles et un comptable sans histoire. Le fossé semble infranchissable et pourtant. Alors moi, c'est un résumé. Gary Leys, c'est une autre... Autrice. Je l'ai déjà lu plusieurs fois et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ses histoires. Et donc, du coup là, je l'ai noté. Je pense que je suis juste pour le maire. Je pense qu'il va venir à la maison. Je pense qu'on va en reparler. Donc écoutez, Motard, romance contemporaine, MM, Motard, Bikers, univers un peu sombre et tout ça. Ah, moi je dis oui. Ah, moi je dis oui. Et la couve, franchement, elle est trop belle. la couve. Vraiment, le mec, regardez-la bien, cette couverture. Sauvage de Nathalie Bernard aux éditions Thierry Manier. Manier, je ne sais pas trop comment on le prononce. Donc, attendez, je l'ai où celui-là ? Ici. Jonas vient d'avoir 16 ans, ce qui signifie qu'il n'a plus que deux mois à tenir avant de retrouver sa liberté. Deux mois, 60 jours, 1440 heures. D'ici là, surtout, ne pas craquer. Continue à être exactement ce qu'ils lui demandent d'être. Un simple numéro, obéissant, productif et discipliné. Anné en mots, leur faire croire qu'ils sont parvenus à accomplir leur mission, tuer l'Indien dans l'enfant qu'il était en arrivant dans ce milieu de malheur six ans plus tôt. A travers ce destin, Nathalie nous parle des pensionnats autochtones qui ont existé au Québec jusque dans les années 1990 et qui ont accueilli des milliers d'enfants brutalement arrachés à leur culture indienne. Écoutez, je l'ai noté et franchement, je pense que c'est une sortie qui va être vraiment pas mal du tout. Ensuite, le temps t'entendu, temps t'entendu, temps t'entendu dont on a vu, je pense qu'on l'a vu partout. Four Wing de Rebecca Yaros de la Romantesie là aussi. Rien ne prédestinait Violette à être une cavalière. Elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils se brisent en un instant. Mais aujourd'hui est le jour des conscriptions. Et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragon, Violette n'a d'autres choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière. Voilà, le nouveau Romantesie dont on entend beaucoup parler. Alors Romantesie ou Fantaisie, je ne sais pas s'il y a une romance dedans, je ne suis pas allée lire plus que ça. Voilà, je l'ai noté parce que forcément c'est une des plus grosses sorties dont on en parle maintenant. C'est chez Hugo, c'est dans leur collection Romantesie. Avoir, dans le temps un petit peu ce que ça va donner au niveau des avis plutôt dans sa globalité que là, les premiers que l'on va voir. Et on va continuer avec vous, les ancêtres de Bossora, donc entre Cornouaille et Amérique, un roman puissant sur la destinée d'une femme esclave. Destin d'une femme orpheline, boiteuse et esclave qui rêve pour elle et des siens d'un royaume. 1684, Cornouaille, à ses anges ne se retrouve accusée de vol et déportée en Amérique pour être vendue. Celle qui était l'orpheline aux narcisses, la fille non désirée, la boiteuse, devient l'esclave blanche. Durant ses années d'exil, elle découvre dans la Bible un verset qui promet une descendance puissante à la boiteuse affligée, elle, point d'interrogation. 1848, Paris, Johan part pour le Gabon à la recherche des gorilles. Il y a deux destinées, on va suivre cette histoire. Franchement, le peu que j'en ai lu, le peu que je viens de vous dire, moi, ça me donne très envie de découvrir cette histoire. En plus, ils sont en poche. Harper Collins poche, donc j'aime beaucoup la couverture. Et le dernier, je crois que c'est le dernier, oui, Shane de K American du mauvais côté de la barrière. Alors là, par contre, je l'ai noté en dernier, celui-là, parce que je viens juste de le tomber dessus. Donc, on est à 10 ans plus tôt, il a détruit ma vie, à présent, je vais détruire son fils. Shane, ex-détenue, enfoiré sans scrupules, ordure. Rosen, naïf, vierge, prophétie. Shane sort tout juste de prison, il n'y en a qu'un seul bout, détruire Ed Beck, l'homme qui l'a mis derrière les barreaux en s'attaquant à ce qu'il a de plus cher, Rosen, son fils. Mais lorsque les deux yeux rêveurs de Ross rencontrent les siens, Shane trouve la manière parfaite de se venger. Donc, je pense que, voilà, c'est du M&M. K-American, j'ai déjà lu une dark romance d'elle, donc là, je pense que ça va être dark aussi. Je me le suis noté, j'aime beaucoup la couverture, j'aime beaucoup le jeune homme dessus. Il me fait penser à Chris Wood, un petit peu. Donc, écoutez, voilà, je l'ai noté, dark, parce que K-American, elle est très forte pour faire du dark, attention. Donc, je pense que là, elle est fidèle à elle-même. Eh bien, écoutez, on est enfin arrivés au bout, c'était une longue vidéo, je suis désolée. Au mois de février, beaucoup de choses en sorties, beaucoup de choses m'intéressent, me font envie, des genres différents. Je n'achèterai pas tout, je vais attendre au maximum des poches, je pense, pour certains. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si certains d'entre eux sont déjà dans votre liste à vous aussi, ou certains que je vous aurais cités, ben, en fait-il, tout chez vous aussi, et vous avez envie de les découvrir. Moi, je vous laisse ici, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce, à venir mettre un commentaire, sinon à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, en MP sur Instagram, ou alors sur les soirées Twitch. Je vous laisse là, gros bisous, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501